C'est parti ! Et les voilà partis pour notre dernier mais certainement pas des moindres rendez-vous de ce formidable après-midi que nous avons vécu tous ensemble ici à Château-Gontier. C'est parti pour le grand cross-country de la Gentleman League avec un très bon départ pour la Kazakh de Valérie Signeux. C'est Ricky Katz qui a pris l'avantage. Tout près nous retrouvons qui ira loin. En troisième position, il s'agit pour le moment du numéro 5 Florenzi. Côté cordes, on retrouve également Diamond Dark. Et on est très prudents pour le moment avec également le numéro 2 Quart de Roi qui est aux avant-postes. Et on arrive dans la ligne d'en face. Avec toi bien sûr Mayol avec Quart de Roi qui emmène toujours le peloton devant Rocky Katz qui vient en seconde position. Ils ont franchi un nouvel obstacle qui ira loin. Troisième devant Florenzi et à l'extérieur Diamond Dark qui ferme la marche du peloton alors qu'ils vont disparaître dans le bois. Interlude musical. Voilà, pas de loup dans les bois parfaits mais des chevaux qui réapparaissent et tant mieux pour nous. Quart de Roi a l'avantage pour sortir du bois. Avec dans son sillage, en tout cas presque immédiat, la kazakh de Valérie Signeau. C'est Rocky Katz au centre, le 4 qui ira loin. Côté cordes, on retrouve le numéro 5, c'est Florenzi. Et pour le moment, en position de serre-fil, Diamond Dark. On est très sérieux au niveau du rythme, on ne va pas très vite et on va les encourager au passage devant nous. Et ils vont franchir la rivière pratiquement de les 5 ensembles. Mayol, c'est à toi. Avec la kazakh Chaudenay qui emmène toujours le peloton, c'est Carderoi alors qu'il ira loin, est à l'extérieur. Tout comme Florenzi, on est plus côté corde avec ses œillères et Rocky Katz. Et puis également, au-sous de la double barrière, on ferme la marche du peloton avec Diamond Dark. Ils sont dans le tournant et ils vont aborder le début de la ligne opposée à une allure modérée sur cette très longue distance. Il y a en effet 4200 mètres à courir. Carderoi a pour le moment l'avantage associé à Gonzaga Autreau. Tout à l'heure, Astini-Nicolas m'a dit qu'il va gagner Gonzaga avec Carderoi. Il a en tout cas l'avantage. La deuxième place, alors qu'on saute le tronc pour le numéro 4, c'est qui ira loin. Un peu plus loin, Florenzi pour la monte d'Eliotto Green à la quatrième place. Il s'agit de Rocky Katz et à la dernière place pour le moment, Diamond Dark qui se montre extrêmement patient. On arrive sur la banquette. Getting over the banquet now and there's a couple of these at the back of the field, just feeling a bit of a pinch. Rocky Katz a bit slow over that and is about to lose four positions now to Diamond Dark, who's just about to pass about there. Rocky Katz out, just losing touch at the back with Diamond Dark. Tracy Menway still biding their time, but there's still a long way to race here. As we look back towards the head of the field and Quart de Roi just being steadied down now, maybe asked for a breeder by his jockey Gonzaga Contro. It's still anyone's race here. There's one or two just feeling a little pinch, but they've all grouped up again as they head back down the diagonal, head over the tally in the middle and head down towards Red Mills fence. Absolument, le fence Red Mills qui va être abordé en tête et maintenant en avançant par Quart de Roi et Gonzaga. Ça s'est parfaitement passé. La deuxième place pour Florenzi pour le moment associé à Elliot Egrin. On se rapproche avec qui ira loin. En quatrième position, c'est Rocky Katz et on ferme la marche pour le moment avec Diamond Dark. Avec toujours Quart de Roi qui emmène le peloton depuis le début de l'épreuve. Il montre les chemins au peloton alors que Quirallon est en seconde position. Florenzi qui a coupé au plus court le long de la corde vient très librement devant eux qui catch. Et Diamond Dark qui est plus loin. Deux concurrents qui sont plus prudents pour l'instant à l'arrière garde du parcours. C'est en effet Quart de Roi qui a l'avantage pour la ligne d'en face alors qu'on saute le nouveau tronc. A la deuxième place, c'est Florenzi qui a la deuxième place et puis Quirallon qui est là. Et on s'amuse bien sûr avec ce super parcours car on accélère en progression avec également Rocky Katz. Un petit peu plus loin, on trouve Diamond Dark et bien sûr toujours au contact Quirallon. Ah oui car ils disparaissent dans les bois. Ah on attendait que vous chantiez hein. Ils sont dans les bois pour le moment. Promenons-nous, promenons-nous dans les bois, promenons-nous dans les bois. Et les voilà qui reviennent Arnaud avec toujours l'avantage pour Quart de Roi qui est maintenant relégué par Diamond Dark qui a fait mouvement dans les bois. Mais que s'est-il passé ? Ils se sont changés les chevaux ou quoi ? Quart de Roi est maintenant deuxième. Diamond Dark a pris l'avantage et on est toujours là avec Rocky Katz à distance. On essaie de s'accrocher avec bien sûr Rocky Katz justement et Florenzi. Avec dans le tournant final, Quart de Roi qui a l'avantage. Mais deux fusées viennent à l'extérieur. Quirallon maintenant qui prend l'avantage avec Diamond Dark et troisième Rocky Katz. Et Florenzi, ils seront plus loin. Ils sont dans le tournant final avec toujours Quirallon qui a l'avantage devant Rocky Katz et Diamond Dark. Le petit bois avant la dernière ligne droite avec Quirallon qui a librement l'avantage porté à bout de bras par son partenaire. Quirallon, le leader maintenant qui est le long de la corde devant Diamond Dark. Et Rocky Katz plus loin. La dernière est dans quelques instants avec Quirallon le long de la corde. A l'extérieur maintenant Quart de Roi. Et puis Diamond Dark c'est une lutte acharnée. Mais c'est le leader qui va s'imposer. Quart de Roi qui s'impose très librement devant Quirallon. Et Diamond Dark est troisième. Florenzi termine courageusement son parcours à la quatrième place.